Michel est à la retraite et en profite pour cultiver son jardin, enfin son champ, au milieu des volcans. Fanny, elle, s'est installée il y a cinq ans en pleine Limagne, dans sa maison d'enfance. Aujourd'hui, tous deux attendent avec impatience que le trésor qu'ils ont mis en terre l'année dernière porte ses fruits, ou plutôt ses fleurs. Et cette année, il faut faire preuve de patience. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais on attend le pic de floraison, c'est-à-dire là où il y a un champ violet. C'est assez calme, ça a eu un peu de retard. Mais dans une dizaine, quinzaine de jours, il va y avoir beaucoup plus de fleurs. Malgré tout, quelques crocus pointent déjà le bout de leurs pétales dans ces safranières. Des fleurs qui doivent impérativement être cueillies le jour même, sous peine de s'abîmer. 2000 dimanches, 1500 lundis, une surprise quotidienne. C'est vraiment le matin, elles arrivent comme ça d'un coup, et puis elles se multiplient. C'est des boules, en fait, c'est un crocus, donc c'est assez beau. Fanny a d'ailleurs dû diviser sa surface par deux pour pouvoir suivre le rythme, car tout se fait à la main. Et que une heure de cueillette correspond à trois heures de travail derrière. Un travail de précision pour tirer la substantifique moelle de cette fleur, son pistil, qui deviendra le safran. Tout ça pour ça, neuf mois de désherbage, les inquiétudes, les limaces qui viennent manger, toutes les inquiétudes, incertitudes, météo, pour ça. Pour quelques grammes, quelques milligrammes de pistil qui vont devenir le safran. Sachant qu'il faut 180 fleurs pour faire un gramme, vous voulez avoir une petite idée du prix. Entre 10 et 300 euros le gramme, en fonction de son origine et de sa méthode de culture, viennent ensuite les finitions. Je sèche le safran. J'ai un déshydrateur électrique qui permet d'avoir un séchage très homogène, puisqu'il doit perdre 80% de son poids en eau. Ce qui conditionne et l'arôme et la conservation. C'est une étape très importante, finale du produit. En 2015, Fanny a produit près de 400 grammes de safran. Michel, lui, frôlait les 90 grammes sur l'année, un rendement qui ne fait pas leur fortune. Une très petite récolte aujourd'hui, demain il peut y en avoir 10 000 fleurs. Donc là, ça va être 20 heures de boulot, mais c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour ça qu'on s'est lancé, pour avoir beaucoup de fleurs. Pour Michel, la relève est assurée. Son fils Christopher vient de se lancer dans l'affaire pour que ses quelques grammes de safran au vergnat, un safran haute culture, parfume le monde, rien que ça.